Bonjour et bienvenue sur monétang.fr C'est le printemps, les beaux jours sont là et c'est un vrai plaisir de pouvoir profiter des températures qui tournent à 22-23 degrés l'après-midi, actuellement chez moi. La température de l'eau, elle monte elle aussi. Nous sommes déjà à 17 degrés en surface ou dans les zones peu profondes, et les poissons apprécient et en profitent pour continuer à frayer. Les oeufs déjà pondus ne vont pas tarder à venir au monde, les albains vont bientôt se faire voir. En attendant, c'est aussi le moment de remettre un peu d'ordre à l'étang. Il faut tondre, tailler et planter ce qui doit l'être. En plus, cette année, j'ai envie de mettre un peu plus de couleurs autour de l'étang et d'ajouter des arbres ou des plantes qui donnent des fruits. Allez, on attaque. L'herbe est haute sans le lait trop non plus, c'est parfait. Personnellement, quand je tond, je ne ramasse pas. C'est plus rapide et ça permet de redonner à la terre ce que je lui prends. Je pourrais utiliser la technique du mulching, mais c'est assez exigeant. Il s'agit en effet d'une lame spéciale qui brouille très finement l'herbe qui est tendue. On met en oeuvre le mulching via un kit spécial à monter sur sa tondeuse. Malheureusement, ce système serait incompatible avec les caractéristiques de mon terrain, où on trouve des petits morceaux de bois, des résidus de bronches, des pommes de pin, j'en passe, et des meilleurs. Ma tondeuse n'est donc pas équipée d'un pack mulching. Elle est tout à fait classique et elle a au moins 15 ans. Moi qui ne savais pas trop entretenir ce genre de matériel, eh bien j'apprends à le faire depuis 2 ans. Le top, ce serait de disposer d'une tondeuse débroussailleuse, mais c'est cher. Alors ma vieille tondeuse fait le boulot et je dois réparer ce qu'il doit l'être, ce qui s'abîme ou ce qui s'use. Depuis 2 ans, je n'ai pas manqué d'ouvrage. J'ai donc retapé ou changé le guidon qui a cassé, mais il faut dire que l'ancien était d'origine. La courroie de lame, elle aussi était d'origine, il fallait bien la changer. Le cache-corroie, réparé et renforcé pour éviter qu'il ne recasse. Alors là, c'est normal, c'est parce que de temps en temps, en broyant, je prends quelques pommes de pain ou des résultats d'une branche, comme je l'expliquais plus haut. Une roue à l'avant qui partait en morceaux, elle est réparée. Le câble d'embrayage qui a été changé, sans compter l'évidence assez fréquente à faire, car la machine souffre, qui comporte le nettoyage ou le remplacement de la bougie, le filtre à air et puis le remplacement de l'huile. Alors sans être un champion, je m'y suis mis et il le fallait bien. En effet, quand un professionnel intervient, il ferait sûrement mieux que moi, mais il faudrait le payer et attendre qu'il intervienne, d'autant que chez moi, les délais sont assez longs. En réfléchissant bien, je me dis aussi que toutes ces pannes sont sûrement générées par le fait que ma tondeuse est trop juste pour faire tout ce que je lui demande. Il va donc falloir un jour que j'investisse dans quelque chose de plus adapté. Mais revenons à l'entretien du terrain. Voici l'état du terrain avant d'intervenir. Et le voici après. Il y a quand même eu un petit peu de travail de fait. Comme je trouve vraiment dommage que vous ne puissiez pas sentir l'herbe fraîchement coupée. Parce que vraiment, ça récompense ce qu'on vient de faire au niveau boulot. Tout ondre me prend entre 1h et 1h30, sachant que ma tondeuse dispose juste d'assez d'autonomie pour qu'il ne soit pas nécessaire de refaire le plan. Côté plantation, cette année j'ai mis un arbre bousier, c'est-à-dire un arbre à fraises qui va donner des fruits, quand on n'en trouvera plus beaucoup ailleurs. Un pied de kiwi qui est auto-fertile, alors ça évite d'avoir à planter des pieds mâles et des pieds femelles. En général on plante un pied mâle et trois pieds femelles. Moi avec ce pied de kiwi, j'espère pouvoir régler tout ce problème en ayant un seul pied. Des pieds de la vente pour attirer et aider les insectes pollinisateurs, des fraises des bois, qui sont toutes petites mais souvent très goûteuses, et des framboisiers qui vont quasiment retrouver leur milieu d'origine. Vivement qu'on puisse en profiter. Au terme de tout cela, une petite pause s'imposait. Bien installée au bord de l'eau, j'observais des poissons qui se nourrissaient et qui parfois frayaient dans les irises. Asseyez-vous à côté de moi et profitez ensemble de ce spectacle. Au final c'était bien le meilleur moment de la journée. La prochaine fois, je continuerai l'entretien de l'étang, en retirant les branches mortes qui sont tombées durant l'hiver. Et puis il faudra bien aussi s'occuper un moment ou un autre de l'arbre coupé, de l'arbre tombé. En attendant de vous retrouver, n'oubliez pas de vous abonner à mes vidéos si elles vous intéressent, de poser vos questions et si nécessaire, de me demander des renseignements sur ce que je fais. Je répondrai à tout le monde. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501